Tels que vous pensez, tels que vous deviendrez. Mon père a été assassiné à un âge assez et que je suis né comme ça. J'ai été ce que j'ai été. Nous revêtons cette persona, ce masque dans notre vie. Chacun est ce qu'il devait être. À n'importe quel moment de sa vie, il peut se faire et se défaire. Il peut changer de chemin, il peut changer d'attitude, il peut même changer de pensée. Mais réellement parlant, on est toujours le spectateur de soi-même. Nous sommes toujours cet arrière-plan de conscience intime qui voit toute chose. Parce que je me suis toujours dit, dès l'âge peut-être de 13 ans, 14 ans, si Dieu existe, il ne peut être que la vérité ultime de toute chose. Et de ce petit chose aussi que je suis moi-même. Et alors que cette vérité ultime, on devrait pouvoir l'expérimenter, la voir si vous voulez, la réaliser, pour avoir cette conviction directe de son existence. Il faut dépasser la foi, c'est-à-dire que je n'ai jamais été satisfait de la foi. Elle m'amenait devant un écran, devant un mur. Et ce que j'ai tenté toujours de faire, c'est de faire sauter le mur pour avancer. Donc sur ce plan-là, j'ai essayé les religions, diverses religions, et j'ai vu qu'elles aboutissaient à une impasse. Parce qu'elles sont faites pour guider les hommes, le commun des martels, pour être dans leur vie un élément de stabilité, un élément relatif de joie, et surtout un élément de consolation. Et mes pas m'ont conduit là où je devais aller. C'est-à-dire que j'ai eu l'extrême bonheur peut-être de rencontrer un grand sage, un des plus grand qui est paru en ce siècle, un être lumineux. Il n'y a même pas besoin de faire un acte de foi. Sa présence suffit pour vous tirer de l'obscurité de votre nuit. Pour lui, il n'y a plus de mort, n'est-ce pas ? Parce qu'encore, c'est une illusion, la mort. En réalité, il n'y a jamais eu ni commencement ni fin. Parce que tout ce qui est immortel ne peut pas avoir eu un commencement. Tout ce qui a eu un commencement aura toujours eu une fin. Donc commencement et fin ne sont que deux concepts qui ne s'appliquent qu'à notre corps, mais dans l'intemporalité où l'âme existe, si vous voulez, il n'y a ni commencement ni fin, parce qu'il n'y a pas de temps. Et réellement, tout ce que je veux dire, c'est que je désire réellement n'avoir plus de désir. Comme disent les Anglais un peu, to be desireless. Enfin, à ce moment-là, peut-être, je me serais établi complètement dans cette sagesse. Et on serait sortis de ce balottement des vagues de désir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada